Avant toute chose, je tiens à remercier la communauté LASD pour l'assistance qu'ils apportent dans la réalisation de ces vidéos. Cette communauté internationale allant du simple passionné à l'ingénieur de l'industrie de la défense en passant par le militaire de carrière, vous la retrouverez sur Discord ainsi que sur Twitter, les liens dans la description. Il y a quelques jours, à l'occasion de la première édition du DFA, Defense Exhibition Athènes, se déroulant à Athènes du 13 au 15 juillet 2021, Nexter a présenté le VBCI Philoctitis. Le VBCI, ou véhicule blindé de combat d'infanterie, est un matériel bien connu au sein de l'armée de terre française mais uniquement dans deux configurations d'armement différentes. La première configuration étant le VCI, véhicule de combat d'infanterie doté du canon M811 de 25 mm. La seconde, le VPC, véhicule poste de commandement armé d'une vitreuse lourde M2 de calibre 12-7. A l'image de ses homologues en service, le VBC Philoctitis est également un système complet destiné au combat d'infanterie. Équipé d'un calibre bien supérieur à ses prédécesseurs avec le maintenant très connu CTAS 40 mm, CTAS signifiant Cased Telescope Armament System, d'une cadence de 80 coups minutes en mode haute précision à 200 coups minutes en cadence de tir maximale. On retrouve notamment ce canon équipé à travers le Rapid Fire et le Jaguar pour la France, mais également l'Ajax pour nos voisins britanniques et le Jaguar Camo en Belgique. En parallèle de cette puissance de feu, le blindage KESS n'est pas en reste avec un blindage STANAG 45-69 AEP 55 modulaire jusqu'au niveau 5, ainsi qu'une coque en aluminium et une protection contre les éclats. En protection anti-iodée, on retrouvera un module d'absorption d'explosion des mines supérieure à la même norme STANAG, celle-ci de niveau 4. La tourelle, elle, est équipée d'un blindage STANAG de niveau 2 d'origine, avec une amélioration jusqu'au niveau 4 possible, celui-ci étant en option à l'achat. Dans le Philoctitis, le canon CTAS est couplé à une tourelle T-carotte téléopérée permettant un gain de place certain dans le véhicule. Pour accompagner ce canon, des missiles MMP de 5ème génération également présents sur le Jaguar français et enfin une mitrause lourde M2 de calibre 12-7 également téléopérée. Selon Nexter, le canon de CTAS possèderait des performances équivalentes au canon de 90mm et de 105mm actuellement en service dans l'armée française. Les munitions de ce canon sont dites « télescopées ». Une munition télescopée est un type de munition dans lequel le projectile, balle ou obus est enfermé dans la cartouche avec la charge propulsive au lieu d'être placé au sommet de celle-ci. Cette disposition donne une forme cylindrique à la cartouche et procure un encombrement moindre qu'une cartouche classique. Ce type de munition est souvent désigné sous le sigle CTAS comme abréviation de Cased Telescoped Armament System d'où l'appellation CTAS pour le canon. C'est également le nom du consortium à l'origine de ce procédé basé à Bourges CTAI. Le point fort du canon CTAS se résume également dans sa diversité d'utilisation et son choix de munitions adaptées en fonction de celle-ci. En effet, on retrouvera de l'obus APFSDS-T destiné à la lutte anti-hévé et véhicules blindés moyens, capables de percer 140 mm de RHA à 1500 mètres. On retrouvera également deux obus d'entraînement TP-T et TPR-T. Un obus HE ou explosif GPR-PD-T destiné lui aux infrastructures avec un fort effet de fragmentation. Un obus dit Airburst GPR-AB-T qui est en fait un obus HE programmable destiné à détonner à proximité ou avant une cible pour permettre de couvrir une zone de détonation plus large. Et enfin un obus anti-aérien Airburst A3B-T lui destiné aux cibles volantes telles que les drones ou les hélicoptères. Pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur ces obus là, vous retrouverez la documentation technique complète dans la description. A travers ce VBCI Philoctitis, Nexter souhaite répondre aux besoins croissants du renouvellement du parc grec en matière de véhicules de combat d'infanterie. Celui-ci étant majoritairement composé de M113, Leonidas II et BMP1 d'origine soviétique. Des matériels vieillissants, largement obsolètes, complexes à entretenir et aucunement aptes à conduire un combat de haute intensité. Le Philoctitis permettrait d'apporter une solution éprouvée au combat et surtout modulaire grâce aux différentes compositions d'armement possibles. Un point non négligeable à une époque où la modularité prime sur de nombreux facteurs, et cela pour des raisons à la fois économiques et logistiques. Et voilà, il en sera tout de cette revue technologique sur le VBCI Philoctitis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, abonnez-vous et likez la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me permet moi de savoir que ce genre de contenu vous plaît et ça m'incite tout simplement à en faire plus. Je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Bonne journée, bonne soirée, bonne après-nui, bonne matinée et à une prochaine vidéo.